On voit à quel point vous êtes heureux de retrouver le public, qui lui-même est heureux de vous retrouver, et vous n'imaginiez pas, Pierre, que vous étiez aussi populaire. Enfin, c'est quand même incroyable. Oui, enfin oui, oui, dans ces circonstances-là. Je me serais volontiers passé de cette expérience, mais oui, c'est toujours agréable de savoir. Vous savez, j'ai toujours rêvé, quand j'étais très jeune, et c'est normal d'ailleurs, Jouvet disait que la première des choses dont on doit avoir envie quand on veut devenir acteur, c'est d'être regardé par les autres. Alors j'ai évidemment toujours rêvé ça. À un moment donné, je suis devenu ce qu'on appelle un acteur populaire, mais c'est mon titre de gloire. Et maintenant, arrivant dans le dernier carré de ce qu'il me reste à vivre, je me suis effectivement rendu compte que les gens étaient attachés à moi comme je suis attaché à eux. Alors rien et ni personne ne pourra m'empêcher vieux de jouer devant eux. Mais c'est une réplique de Samuel Benchetrit dans « Lapin » que j'ai jouée avec Muriel Robin. C'est une très belle phrase et je ne peux pas dire mieux que ça. Ce spectacle-là, vous l'expliquez dès le début face à vos spectateurs en disant que le temps d'une soirée, vous allez être une sorte de tante Denise. Tante Denise qui vous lisait des histoires d'enfants à vous et à votre sœur. C'est grâce à elle que vous avez découvert les pouvoirs de la lecture ? – En partie, oui. Oui, parce qu'elle nous racontait les aventures de Seagal que vous n'avez pas connues, Seagal en Chine. Peut-être que Pierre doit connaître ça. C'est du roman populaire. Alors elle incarnait les personnages, les personnages, le méchant avec le cobra, tout un truc. Et puis, elle disait… Et alors, il y avait des vagues énormes et le frêle esquif de Seagal allait être renversé. Et alors on disait, mais tante, tante, va-t-il s'en sortir ? Elle nous regardait, elle nous disait, je vous le dirai demain. C'était beau. Alors ça m'est resté gravé. – C'est du roman feuilleton, ça. – Oui, oui. Et alors, je me suis dit, ben voilà, j'avais envie d'être la tante Denise, des gens qui me faisaient la grâce de venir me voir jouer, pensant que je n'étais pas encore mort. Bon, voilà, donc ça me plaît beaucoup. En plus, c'est l'essence même de mon métier, raconter des histoires aux autres. – Mais ce n'est pas une lecture, vous incarnez comme quand Denise, – C'est une lecture incarnée, comme on dit. Voilà, mais oui, c'est autre chose. Je raconte ça comme à des petits-enfants, qu'ils sont d'ailleurs. Ils redécouvrent qu'ils sont encore des enfants. C'est délicieux comme sensation. Ce n'est pas parce que j'avais la flemme de jouer une autre pièce, je vais en jouer d'autres, des pièces. Mais ça, c'était une chose que j'avais envie de… Parce qu'on n'est plus… Puis je pouvais… Je peux leur parler avant et après. Donc c'est… Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, j'embrasse le monde. Mais le… C'est beau, je les fais rire, par exemple. Beaucoup, il y a beaucoup de choses drôles. Soit les textes de Rib ou de Yasmina, qui sont deux textes magnifiques, qui sont drôles, drôles du début jusqu'à la fin. Ben, c'est… C'est merveilleux de partager ça. – Vous l'avez dit, parmi les textes que vous lisez sur scène, il y a les mots de votre ami de 60 ans, Jean-Michel Rib, issu de son livre « Les mots que j'aime ». Une écriture ciselée, incisive et parfois sarcastique, comme sa définition du mot « homme politique » expédiée en 10 secondes. – L'erreur que commettent la plupart des gens est de penser que l'homme politique est un homme. Alors que c'est un homme politique. – Évidemment pas choisi au hasard. – Non, pas au hasard. Non, mais il y en a une autre. À chaque tremblement de terre, les gens atteints de la maladie de Parkinson pensent qu'ils sont guéris. – Ça n'arrive pas tout le temps. – J'avais dit que je ne ferais pas d'extrême, enfin ça, celui-là… – Un peu, celui-là, il est formidable. – Mais voilà, c'est ça. – Oui, parce que nous, on aimait bien l'extrait sur l'artichaut, mais vous nous avez dit que c'est trop long pour le faire. – Non, parce qu'on ne peut pas le détacher de son contexte. Il faut tout lire et c'est plus long, alors non. Vous viendrez, vous viendrez. – Avec plaisir. – Vous avez adoré le bouquin de Foyiquito, c'est je comprends ça. Vous viendrez adorer la lecture incarnée. – Et je le ferai savoir. – Voilà, s'il vous plaît. – On n'effeuillera pas l'artichaut tout de suite. – Non. – Comment va la 305 décapotable, ça va ? – 11 en 4, non ? – C'est une 304. – Un 3 en 4. – Comment vous êtes allé voir ? – Il l'a surpris. – Je l'ai surpris, je l'ai surpris. – On est allé voir l'un de vos auteurs, on est allé voir Jean-Michel Rib, qui vous a accablé de compliments sur votre capacité que vous aviez à saisir immédiatement la musicalité des textes qu'on vous soumettait, etc. Mais il nous a raconté aussi une anecdote stupéfiante sur votre capacité à rire, et à rire sans fin. On a cette expression souvent entendue d'un rire inextinguible, c'est-à-dire qu'il ne s'éteint jamais, mais là, généralement, c'est employé à mauvais escient. Là, réellement, c'est un rire qui ne s'est pas éteint. C'était sur un plateau de tournage de Palace face à Pierre Mondi. – Vous avez le doc ? – Non. – Il lui dit, il dit, tu es mon ami, alors si tu es mon ami, enlève ton pantalon. Et à ce moment-là, Pierre se fige et commence un fou rire inextinguible. Il ne pouvait plus s'arrêter de rire. Et cette scène qui a commencé à 4h30 de l'après-midi, je m'en souviens parfaitement, a fini à 2h du matin. C'est-à-dire qu'il a ri tellement, on a fait venir sa femme, on a fait venir Evelyne, on a fait venir les pompiers, on a fait venir le producteur, on a fait… Il ne pouvait pas s'arrêter. C'est important parce que c'est bien les Césars, c'est bien les Molières, tout ça, mais je pense qu'être célébré plus grand rieur de France, c'est encore mieux. – Voilà, vous avez le record national du rire en plateau. – Oui, ça a duré 8h. – Moi-même, je me suis surpris. – Et en y pensant, ça ne vous revient pas un peu ? – Si, si, ça ne me fait pas encore marrer. Le problème, c'était complètement progressif, parce que Pierre Mondi, qui s'est adoré, qui était un type charmant, était connu pour être extrêmement rieur. Et là, pourquoi on ne s'en rache jamais ? Pour une fois, il n'a pas ri. Il avait un rictus, il s'est fabriqué un rictus, où il était comme ça ? Un truc dans ce bout-là. Et chaque fois que je riais, normalement, il aurait dû hurler de rien. Il s'était coincé le mâchoire, donc c'était encore pire. Alors, au début, bon, je riais, on m'a dit, bon, d'accord, très bien, puis ça a commencé à durer. Et puis après, de plus en plus, plus le mec avec le clap approchait, plus je vais tenir, je vais tenir. Et je le voyais, il n'avait même pas le temps de claquer le clap. J'étais en vrille, complètement en vrille. Ça a duré huit heures. Alors, j'ai offert une journée de tournage, parce que quand même, là, c'était un week-end, il y avait, je ne sais pas, 100 personnes sur le... C'est comme ça, mais c'était délicieux. C'est Rib, qu'on vient de voir, qui vous a donné l'idée ou l'envie de faire des lectures sur scène ? Oui, Rib m'a proposé de faire ses textes à lui, en tout cas, où t'as du rond-point. Ce que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, et ensuite, j'ai rajouté le texte de Yasmine Areza tiré de son bouquin Heureux des Heureux, que tu connais, qui était un bouquin, enfin, comme toujours chez elle, était une langue absolument magnifique. Et puis, il y en aura d'autres, mais après, il y aura Onfray, il y aura Jean-Claude Grimbert, et peut-être, il y aura Fuenkinos, parce que peut-être qu'il faudrait... J'ai essayé. J'ai essayé. C'est le rêve de tout auteur, Pierre. Tu parles. Mais je n'ai pas été assez bon. Tu es très bon. Il faut savoir que notre premier film avant La Délicatesse, avant Audrey Toto et François Damien, c'est avec mon frère, on avait écrit un film pour Pierre. On n'a pas réussi à monter. On n'a pas réussi à le monter. Il vaut mieux faire du skate. Honnêtement, ça a l'air comme ça, mais c'est moins dangereux que ce qu'on fait nous. Mais tout le monde rêve d'écrire pour Pierre. Oui, tu parles. J'ai mes amis qui ont réussi. Florian Zeller a fait une pièce extraordinaire, La Vérité. Oui. Et c'est un souvenir, de t'avoir vu sur scène, c'est extraordinaire. Et puis, je fais un petit truc comme ça, je vais me faire des copains, mais ce n'est pas grave. On discutait un peu avec David tout à l'heure, avant d'entrer en scène, j'allais dire. Mais exactement. On parlait d'une série que j'ai faite qui s'appelle Alphonse et qui a été réalisée par Nicolas Bedos. C'est un travail magnifique, totalement atypique. C'est la troisième fois que je travaillais avec Nicolas. C'est un formidable, tu es d'accord avec ça ? C'est un travail extraordinaire. Et toi, tous les acteurs, et toi notamment, vraiment dans le film, Je sais que Nicolas est dans la tourmente. Il a reconnu un certain nombre de choses qui sont lourdes, mais qui ne sont pas des viols, je pense. En tout cas, il y a un truc qui s'appelle un, la présomption d'innocence, deux, la justice. La justice dira ce qu'elle doit dire. Voilà. Je ne peux pas imaginer qu'on brise la carrière de ce type qui a un talent absolument fou, parce que ça ne permet pas tout. On ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, les femmes ont raison de se révolter par rapport à des comportements qui ne sont plus admissibles. Ça n'est plus admissible. Et je parle en connaissance de cause, parce que c'est souvent des gens de ma génération, presque de ma génération. On a eu, je me mets à l'écart parce que je n'ai pas eu ça, mais je l'ai vu, on a eu des habitudes qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui et heureusement. Voilà. Mais je ne pense pas, honnêtement, que Nicolas tombe dans ce travers-là. Je voulais le dire parce que, tant pis si je me fais des ennemis, mais il m'a toujours regardé un peu comme si j'étais un deuxième père. Et moi, je le regarde toujours comme si j'avais un deuxième fils auquel je ne m'attendais pas. Alors, qu'il soit dans la tourmente, c'est une chose. Mais en fait, cette série, on n'en a quasiment pas parlé. Il n'y a pas eu de promotion. Elle est passée sous silence. Elle a été cancellée avant même d'exister. C'est ça. Par la volonté du diffuseur en grande partie. Oui, oui. C'est la volonté à l'Amazon. Sauf que le bouche-à-oreille a fait qu'à un moment donné, ça a été formidablement regardé. Oui, tout le monde l'avoue. C'est comme ça. Et ça, c'est encore autre chose. Le travail avec Jean et toutes les filles qui jouent dans le film sont absolument merveilleuses de tous les âges. Mais c'est vrai que le temps de la justice arrivera en septembre prochain. Je ne peux pas faire autrement que de dire ça. Tant pis, si je me fais des ennemis, je préfère avoir un petit peu de courage. Je n'en aurais aucun pour des gens qui mériteraient effectivement une punition sévère. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en tout cas, et c'est très bien comme ça, les femmes se défendent, elles ont raison, et qu'un certain nombre d'hommes qui ne sont pas des hommes, parce que des hommes qui s'en prennent aux femmes de cette manière-là ne méritent pas autre chose que d'être punis.